Chef Winner épisode 8 prise 1 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PopVinz, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui je vais jouer au Chef Winner en vous parlant du film The Butterfly Room de Jonathan Zalantonello avec Barbara Steele et Ezer Lagenkamp. Ça on en parlera un petit peu plus longuement après. Mais avant d'aller plus loin dans la suite de ce chafouinage, laissez-moi vous présenter rapidement le nouveau cadre provisoire. Ne vous y faites pas trop mais qui sait peut-être que les choses pourraient venir à changer prochainement dans l'émission. Ceci étant dit n'oubliez pas comme la dernière fois, certes il n'y a plus de lapin et de chat, je m'étouffe. Mais il y a un chien et toujours notre chère splendide co-réalisatrice et cadreuse. Les présentations étant faites, passons donc aux synopsis. Vieille dame élégante et acariâtre, Anne cultive un fétichisme étrange pour les papillons qu'elle collectionne dans une pièce aménagée abritant certains spécimens bien plus humains. Du coup, le film comment commence-t-il ? Par le commencement bien entendu et le commencement souvent dans les films, ce sont les crédits. Les crédits qui sont étrangement beaux parce que sur le coup, c'est une baignoire, il y a une fille qui est en train de se baigner dedans. Mais ils apparaissent comme ça de temps à autre, couleur rougeâtre qui s'efface comme ça. J'étais là, intrigué, intéressant. Et d'un coup, on comprend pourquoi les crédits sont amenés comme ça, puisque la fille a ses règles. Et du coup, le bain, il devient ensanglanté, tout ça. Et on entend une femme qui tape à la porte, qui fait « Ah, je viens de faire le dos, je viens de fronter le dos. » Et là, c'est « Maman, non, je veux pas, laisse-moi tout ça. Mais si, je vais venir, tout ça. » « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, tu es dégoûtante ! » Et ça cut pour ensuite passer sur le personnage de Anne, la vieille incarnée par Barbara Steele. Dès le début, on comprend qu'il y a un truc parce que déjà, elle a un faciès. Et vraiment, tout se joue dans le regard, je trouve, pour ce personnage-là. Elle a un vraiment, ouais, vraiment, le jeu se fait pour elle dans le regard. Et on comprend de suite qu'il y a un truc parce qu'il y a un black. Et là, le gars, il est en train de tronçonner l'arme, de faire l'entretien des arbres. Elle arrive, elle donne un coup dans l'échelle. Le gars, il manque de se casser la gueule. Il fait tomber sa tronçonneuse et il manque de se casser la gueule dessus. Et encore, elle arrive à tourner la situation à son avantage, en limite étant un petit peu en se faisant excuser de la part de Nick, le responsable du gars de couleur. Et on comprend là qu'elle est sournoise déjà. Elle n'a plus d'un tour dans sa manche. Ensuite, on voit qu'elle va faire des achats dans une boutique de taxidermie, tout ça. Il y a un certain rapprochement qui se fait aussi avec la fille de la voisine, Julie. Julie, c'est la fille de la voisine. Et la voisine, c'est, tac, tac, tac. Merci, Claudia. Il y a quelqu'un qui a suivi le film. C'est bien. Il faut dire qu'il est intéressant celui-là. Mais pourquoi est-il donc si intéressant et pourquoi s'est-on pas endormi devant, n'est-ce pas ? Car déjà, il y a un certain aspect au niveau de l'ambiance sonore qui est franchement à noter. C'est-à-dire que l'environnement sonore est très organique, je trouve. Notamment au niveau des bruitages. Ils sont très forts et lorsqu'on les entend, c'est dur de ne pas faire le rapprochement avec, comment dire, des craquements d'eau ou comme si de la chair qui pourrit ou quoi que ce soit. Ça fait très organique, ça fait sale. Et je trouve que ça renforce le côté malsain de ce film qui va aller crescendo. Parce que d'un coup, allez savoir pourquoi, la petite vieille, elle va tuer le black. Ça, c'est venu gratuitement. Là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et d'un coup, pour comprendre, le film va rembobiner pour retourner un mois en arrière. Et déjà, la manière dont c'est rembobiné, le flashback, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment rembobiné. D'un coup, le film, ça fait blub, 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 et ça part en arrière, un mois en arrière. Et le film, il va alterner comme ça les séquences entre passé et présent pour nous faire comprendre comment on en est arrivé là dans le présent. Et qu'est-ce qui fait nous faire comprendre le passif du personnage de Anne. Déjà, pour bien faire la différence entre ces différentes séquences, le film, il va vraiment jongler subtilement entre les grandes images. C'est-à-dire qu'en images, les séquences du présent, elles ont plus un côté bleuté, va-t-on dire. Alors que celles du passé, elles sont un peu plus... pas floues, mais plus lumineuses, plus jaunâtres. Et ça donne une sorte d'aspect un peu opaque, flou, qui est intéressant. Franchement, c'est intéressant, ça permet de faire justement la différence entre passé et présent. Un passé où justement, la Anne va se rapprocher d'une petite fille, Alice. Et là aussi, Alice, on comprend qu'elle est un petit peu particulière sur les bords. Elle est un petit peu profiteuse, pour ne pas dire manipulatrice, extorqueuse. Enfin, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense qu'on pourrait qualifier Alice de beaucoup de choses. Et on va aussi comprendre qu'il y a aussi tout un... Pourquoi du comment elle est comme ça ? La pauvre Alice, sa mère, elle s'appelle Monica, et c'est une prostituée handicapée. Il lui manque une jambe, et du coup, elle l'utilise de cet handicap pour les personnes qui sont acrotomophiles. Ce sont les personnes qui sont attirées sexuellement par les personnes qui ont été amputées. Voilà, comme ça vous dormirez moins bête ce soir, moi aussi. Et donc, Anne va se rapprocher de cette chère Alice. Et on va comprendre que c'est une sorte de relation malsaine qui va se développer entre les deux. Tout comme la relation qui se déroule dans le présent entre Anne et Alice. Anne et Julie, pardon. Julie qui, elle aussi, a une relation particulière avec sa mère, Claudia, donc. Qui fait du gros rentre-dedans à son responsable. Et au fur et à mesure du film, on va se rendre compte que les relations mère-fille sont au centre de l'histoire. Puisque la plupart du temps, les relations entre les mères et les filles sont dysfonctionnelles dans l'histoire. Mais à l'issue, il y a quand même une finalité au pourquoi c'est si dysfonctionnel que ça. Le seul personnage qui peut interroger tout de même, c'est celui de Anne. Parce qu'on va apprendre également qu'elle a tout un vécu avec sa fille qui est décédée. Je n'en dis pas plus. Et c'est là que va intervenir un personnage campé par l'actrice Heather Langenkamp. Heather Langenkamp qui était la victime principale des Freddy 1, 3 et 7. Les griffes de la nuit, les griffes du cauchemar et Freddy sort de la nuit. Le personnage donc de Nancy qui revient ici à l'écran. que l'on retrouve à l'écran et qui joue vraiment un personnage intéressant. Et aussi un peu alambiqué dans son rôle. Elle a un fils, William, qui est à la même école que Julie. Pardon, mais là c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, là je confonds un petit peu les deux. Mais en même temps, c'est l'histoire qui le veut. Et on va comprendre qu'il y a un certain lien tout de même entre la mère de William et Anne. Qui va s'en prendre violemment à Anne. Mais ça, je vous laisse le découvrir en regardant le film. En soi, le film, il est très prenant. Comment bien l'expliquer ? C'est une sorte de fable noire, de satire morbide. Je ne saurais pas bien comment l'expliquer. Peut-être une version glauque du conte de Peter Pan également. Puisque, encore une fois, vraiment, de ce que j'en relève, c'est que les relations mère-fils sont au cœur du film. On peut aussi y voir une sorte de passage à l'âge adulte. Oui, de diatribe sur le passage à l'âge adulte. Sur l'acceptation du passage à l'âge adulte de ses enfants. Et également, la valeur de l'héritage qu'on inculque à ses enfants. C'est à réserver tout de même à un public averti. Parce qu'il est quand même assez malsain comme film. Que ce soit dans son image, dans son discours, dans ses dialogues. que dans son environnement sonore. Donc, oui, moi, je ne vais pas plus en dire que ça sur le film. Je pense que j'en ai dit ce qu'il y avait à en dire. Mais si vous en avez l'occasion, regardez-le. Moi, je serais curieux d'en discuter avec vous. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Ceci étant dit, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501